Je vais essayer de vous raconter de ce qu'on sait actuellement sur les apports, les limites, de ce qu'on sait sur les effets des écrans et je vais centrer mon intervention surtout sur les jeunes enfants, c'est-à-dire sur le public un, deux, trois, quatre ans avant l'école primaire. Donc d'abord, j'ai essayé de réfléchir à pourquoi il y a un vrai désarroi actuellement. Dès qu'on discute avec les professionnels ou les parents, il y a vraiment une inquiétude très forte dans les médias, partout, sur les écrans. Et puis j'ai essayé de réfléchir à c'est quoi les raisons, qu'est-ce qui fait que ça explique ce désarroi, cette impression de perdre le contrôle. Et alors il y a plusieurs raisons. Une des premières raisons, c'est vraiment qu'on est soumis à une avancée technologique assez incroyable, c'est-à-dire que vraiment on a tout un tas de types d'écrans, de la télévision dans les premières études jusqu'à maintenant les dernières technologies connectées, donc il y a quasiment plus d'écrans. Tous ces objets-là font partie du quotidien et il y a une pénétration de ces outils qui est extrêmement forte dans notre société, à la fois occidentale et dans le monde entier. Ce qui fait que ces technologies et leurs usages évoluent à une vitesse assez incroyable. Ce qui fait que c'est extrêmement difficile de mener des recherches qui sont en parallèle et qui mesurent leurs effets. Puisque d'un côté vous avez des équipements, des technologies qui se diversifient de façon vertigineuse, sans compter de chat GPT, je ne suis que sur l'écran de guillemets, et vous avez des usages de réseaux sociaux et de plateformes qui se diversifient, qui augmentent de façon assez incroyable. Et ce qui fait que nous, à côté, chercheurs, on doit conduire des recherches avec toutes les précautions qui ont lieu dans les recherches. Et ce qui fait que le temps de la recherche, ce n'est pas le temps des avancées technologiques. Donc c'est extrêmement difficile d'être à jour sur est-ce que ça, ça a un effet ? Qu'est-ce qu'on peut dire de telle ou telle plateforme ? Et par exemple, si vous voulez mener des études longitudinales, je vais vous en présenter certaines. C'est-à-dire qu'on prend des enfants de 2-3 ans depuis la naissance et puis on essaye de comprendre quel type d'usage, quel type d'écran ils utilisent. Et puis vous les prenez pendant une année. Puis chaque année, vous répétez l'opération pendant plusieurs années. Puis au bout de 4-5 ans, on se dit, bon, chaque année, quelle est la consommation d'écran ? Le contenu, le type d'interaction et puis comment ça évolue avec le temps. Voyez, si vous commencez des études comme ça, ça dure 3-4 années. Vous verrez les études fameuses ELF, je vais vous présenter. Il y a des résultats qui sont publiés maintenant parce qu'il y a tout le mécanisme de traitement des informations scientifiques, de reviewing qui prennent du temps, qui prennent de la publication. Donc les articles sortent maintenant ou l'année passée, mais c'est sur des données qui ont été récoltées en 2013-2014. Et donc les technologies et l'usage des écrans de l'époque, avant Covid, post-Covid, changent extrêmement rapidement. Ce qui fait que nous, chercheurs, on est toujours à la bourre sur ce qui se fait actuellement et on a du mal à savoir s'il y a des effets ou pas. Donc vous voyez, il y a un décalage très fort qui est inhérent au temps de la recherche et qui ne va pas du tout au même rythme que le temps des technologies. Ce qui fait que c'est difficile de produire de ce qu'on appelle du consensus scientifique. Et vous allez voir, c'est une des raisons qui expliquent le désarroi des professionnels. C'est que des scientifiques très forts dans leur domaine, avec les mêmes types d'études, vont arriver à des conclusions totalement opposées. Ce qui fait que le public dit, bah, qui croire ? Vous voyez ? Et ça, ça va être très difficile. Par exemple, hier, dans le journal Le Monde, il y a même le questionnement pour vous dire tellement que ça va vite et que nous, on est vraiment en retard sur le smartphone. Il y a quelques années, ça n'existait pas. Maintenant, la plupart, moi, mes enfants, ils l'avaient à 15-16 ans. Maintenant, les nouveaux enfants, ils l'ont à partir de 10-12 ans, à l'antée du cycle. Et puis maintenant, il y a discussion pour savoir si ça descend plus bas. Et puis là, il y a même des articles qui sortent qu'en ce moment, le smartphone, ça y est, tout le monde est équipé quasiment dans le monde. Et ça devient peut-être obsolète. Et maintenant, on va passer à d'autres types d'écrans. Donc, vous voyez, de connaître maintenant les effets de l'usage des smartphones, bah, du coup, nous, on va publier des choses d'ici un an, deux, trois ans. Mais peut-être, ça sera déjà dépassé, en fait. Vous voyez ce décalage ? Typiquement, là, dans le journal Le Monde, ils disent, ça y est, les smartphones, c'est peut-être la fin. On est en train de basculer à une autre évolution où ils libèrent la main. Il n'y a plus besoin de la technologie qui libère la main, qui utilise la main, mais qui, du coup, libère les mains avec les bagues, les fameuses lunettes immersives. Vous avez maintenant le petit truc là, qui est ici, qui projette son écran tactile sur la paume de la main. Enfin, tout un tas d'écrans. Et là, ça sera des écans qui sont projetés sur notre corps. Et vous voyez que ce nombre d'objets technologiques, eh bien, augmente chaque année. Donc, nos enfants vont avoir, vont être exposés, vont utiliser très certainement, dans quelques années ou quelques mois, tout un tas de choses comme ça. Et du coup, on va devoir savoir quels sont les effets de l'usage de ces choses là. Donc, ça va du bracelet, de la montre, le vêtement, les oreillettes, les lunettes. Donc, les lunettes aux Etats-Unis, c'est sorti il y a une semaine. Ça va arriver en Europe dans quelques mois. Les gens font la queue. Ils dorment dehors pour avoir ces fameuses lunettes. Le fameux, là, truc qu'on a ici, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais du coup, ça projette les écrans. Donc, votre écran est tactile. Il utilise votre corps. Vous n'avez plus besoin d'avoir du matériel. Vous voyez, donc, vraiment, la technologie, ces usages, vraiment, c'est quelque chose qui est phénoménal. Et du coup, nos enfants sont confrontés à ce phénomène. Si vous regardez les statistiques, vous avez des, sur la population mondiale, c'est assez incroyable. Tout le monde est équipé. Tout le monde fréquente. Les réseaux sociaux sont présents de façon massive, de plus en plus jeunes, avec des effets. Donc, ça, c'est, par exemple, un magazine, je crois que je vous ai amené, qui publie les résultats de sondages, d'enquêtes, janvier 2024, donc vraiment avec des spécificités par âge. Vous voyez, Snapchat, TikTok, vraiment des tranches d'âge. Nous, les plus vieux, on est plutôt Facebook, LinkedIn, voilà. Et donc, on est totalement déconnectés des autres réseaux sociaux. Ce qui fait qu'ils sont confrontés à tout un tas d'usages, de choses qui vont très vite. Et nous, on ne connaît pas parce que déjà, on peine à suivre tout ce qui se passe. Et puis, c'est très difficile aussi, pourquoi c'est très difficile de suivre et d'étudier l'évolution des recherches sur ces effets des écrans, c'est qu'en plus, quand vous êtes chercheur, vous avez des contraintes très fortes entre, d'une part, vous devez, et c'est très bien, proposer votre thème de recherche dans ce qu'on appelle des comités d'éthique cantonal, universitaire, c'est-à-dire que vous devez déposer votre projet pour protéger les personnes que vous allez étudier. Par exemple, les enfants, les parents, vous allez vous rassurer que les données sont bien stockées, sont bien traitées, qu'on ne va pas demander des choses qui seraient négatives. Vous voyez, tout un tas de choses comme ça qui fait que notre recherche a un point de vue éthique. et donc, du coup, nécessite de prendre en compte tout un tas de règles dans la société. Et puis, vous avez d'autre part des conditions officielles d'utilisation. Par exemple, les plateformes, si vous utilisez les plateformes, en général, les plateformes, elles disent, vous devez avoir plus de 13 ans. Vous avez certains jeux vidéo, mais ça, je ne vais pas traiter ça aujourd'hui, disent, c'est déconseillé en dessous de 16 ans, interdit au moins de 18 ans. Donc, vous avez d'une part, vous, votre comité d'éthique, vous vous engagez à respecter la loi, évidemment. Et puis, vous avez une éthique dans votre façon de faire la recherche. Mais en fait, vous savez que l'usage, l'usage réel des utilisateurs ne correspond pas aux normes. C'est-à-dire qu'on sait que les petits, bien avant 13 ans, ils utilisent les plateformes. Donc, vous n'avez pas le droit d'aller les étudier. C'est comme si vous vouliez étudier, par exemple, est-ce que la nicotine ou l'alcool ont des effets négatifs sur les enfants de 8 ans ? Vous n'avez aucun comité d'éthique qui va vous donner de l'accord pour étudier cette affaire-là. Vous voyez ? Donc, c'est compliqué au niveau. Donc, vous avez une tension entre nous, on suit des guides éthiques. Deuxièmement, il y a des conditions d'utilisation. Et puis, il y a vraiment ce que font les gens dans la vraie vie. Est-ce qu'ils suivent les recommandations ? Évidemment que non. Et donc, dans l'espace médiatique, je vous ai amené tout un tas d'ouvrages. Il y a plein de gens qui écrivent plein de choses sur les écrans et c'est extrêmement conflictuel. Vous avez tout un tas d'ouvrages. Je vous ai donné des petits extraits de livres qui sont sortis depuis un an ou deux ans avec les pro-écran ou les anti-écran. Et c'est en général pas du tout consensuel dans la façon d'aborder les écrans. Alors, c'est très conflictuel, surtout chez les adolescents, sur les jeux vidéo. Sur les plus jeunes enfants, il y a moins de conflits. Tout le monde est plutôt sur comment on régule les effets, est-ce qu'il y a des effets. Mais plus on grandit, plus on étudie les enfants âgés, plus le débat devient extrêmement fort. Il y a des bouquins qu'on fait, c'est des best-sellers, le Crétin Digital, des Murgers, vous allez voir, des gens qui ont une vision extrêmement inquiétante. Et puis d'autres qui sont, ne paniquez pas, qui sont plutôt positifs. Et puis les parents, les enseignants, les professionnels, ils disent, mais qu'est-ce qu'ils nous disent les chercheurs ? Qu'est-ce qu'on peut en conclure de cette affaire-là ? Et puis du coup, qu'est-ce qu'on fait comme recommandation ? Et c'est ça qui pose problème. Alors après, pourquoi ça pose problème ? Parce que ces recommandations sont basées sur des principes éducatifs, les gens ont des idées. Tant qu'on publie les recommandations, puis qu'on les diffuse, déjà la recherche a changé, les usages ont changé. Et du coup, c'est obsolète. Et du coup, on doit changer de nouvelles recommandations dont on sait en plus que les gens ne les suivent pas. Donc vous voyez, c'est compliqué de suivre cette affaire-là. Alors, si vous regardez les derniers statistiques, dans Epsilon, c'est un nouveau magazine scientifique qui est sorti, qui est très intéressant, qui a fait sur eux, ils ont étudié la relation entre santé mentale et les réseaux sociaux. Puis ils racontent toutes les difficultés qu'il y a à étudier ce lien. Les liens positifs, les liens négatifs, le type. Et puis, ils ont tout un tas de statistiques et on voit que globalement, les écrans en général, les réseaux sociaux, de plus en plus de gens les utilisent et de plus en plus précocement. Alors, par exemple, si on veut savoir, si on veut étudier, mais déjà cette recherche, on est obsolète sur le temps. Typiquement, si vous prenez des grandes cohortes, des études qui étudient des milliers d'enfants. J'ai essayé de vous présenter que des recherches issues de méta-analyses ou d'études vraiment significatives et qui ne sont pas fondées sur quelques participants, pour que vous ayez un peu une idée. Mais par exemple, si vous voyez cette fameuse étude ELF, c'est une cohorte, ils suivent 12 000 enfants depuis leur naissance. Donc, c'est assez génial parce qu'ils prennent les caractéristiques de chaque enfant. Il y a tout un protocole. Évidemment, ça demande vraiment une mise en œuvre assez incroyable puisqu'il faut suivre cette population chaque année. Et puis, on voit comment elle évolue, qu'est-ce qu'elle pratique. Et puis, on essaye d'avoir un échantillon assez représentatif. Donc là, ils ont travaillé sur toute la France et puis au niveau des régions. Vous allez voir que selon les régions, il y a des effets. Les caractéristiques socio-économiques des familles, le niveau d'études, le temps de travail, la présence de frères et sœurs, le sexe, la naissance avant-terme, la prématurité, les activités quotidiennes. Et puis, d'où viennent les gens. Enfin, voilà, ils essayent vraiment d'avoir une vue globale. Et puis là, du coup, sur des résultats qui ont été observés et captés dans les années au début de ELF, publiés en 2023. Donc, je vous ai mis la référence. Le temps quotidien, vous voyez, on est sur à peu près une heure. Et puis, à deux ans. Donc, maintenant, vous voyez. Et ça, c'était avant Covid. À 1h20, à 3,5 ans. Et puis, 1h30 à 5,5 ans d'écran quotidien. Ce qui est annoncé dans cette publication. Et ils disent, en plus, qu'il y a une forte corrélation entre le temps d'écran qu'on a, par exemple, capté à deux ans, et puis ceux qu'on mesure au cran suivant. C'est-à-dire que ceux qui regardent beaucoup à deux ans, c'est ceux qui vont regarder beaucoup à trois ans et demi. Donc, ça veut dire que plus on commence tôt à regarder les écrans, plus on a des chances de regarder encore plus les écrans par la suite. Et puis, ils montrent que le temps d'écran est plus élevé chez les familles ayant des origines immigrées, un niveau d'étude de la mère faible et selon la région géographique, ce qu'ils décrivent dans l'étude épidémiologique. Et puis, ils commencent à observer des différences filles-garçons qui commencent à émerger à partir de 5 ans. Petites, mais 10 minutes de plus chez les garçons. Vous voyez un peu la photographie. Ils ne donnent pas les raisons. Ils disent, voilà, sur 12 000 elfes, voilà les résultats. Nous, on a pu faire une plus petite étude, bien moins grâce à Estelle, pour sa tête, je vous présenterai après ces résultats, où on a questionné plus récemment, donc 2021, pendant le Covid et puis après le Covid, on a pu essayer de sonder sur une population francophone et puis suisse romande. Et puis, on a vu, voilà, ce que déjà possédaient les familles comme écran, entre smartphone, ordinateur, télévision, tablette, console de jeu, jeux éducatifs. Donc, vous avez un peu, voilà, en moyenne. Donc, vous voyez, ça fait déjà pas mal d'écrans par famille. Et ça, c'était avant tous les objets connectés que je vous ai présentés par la suite. Si ça se trouve, dans un an, ça va encore se modifier. Et puis, si vous voyez le taux d'exposition qui est déclaré par les parents journalières, là, on montre que la majorité des enfants de moins de 3 ans sont exposés aux écrans plus de 6 jours par semaine, entre 30 minutes et 3 heures par jour. Donc, vous voyez, là, on est sur du moins de 3 ans. Donc, ça devient significatif. C'est pas, il faut imaginer qu'il y a 10, 15 ans, les recommandations, c'était pas d'écran avant 5 ans. Donc là, on n'est plus du tout dans ce, cet ordre-là. Et là, on n'est pas sur, il n'y avait pas le Covid encore. Parce que le Covid, dans les recherches qu'on est en train de traiter, c'est que ça fait augmenter les usages des écrans. Puis ça maintient, l'usage des écrans n'a pas diminué depuis la fin du Covid. Et si vous voyez, si vous observez les recherches, par exemple, alors, on n'est pas du tout dans le, c'est un peu prétentieux de vouloir comparer avec Elf. Eux, ils ont 12 000 enfants, nous, on a 500. Bon, voilà. Mais simplement, il y a une bascule sur le smartphone. On voit, le grand truc, c'est que maintenant, la consommation d'écran chez les petits, c'est le smartphone. Vous voyez, en 2013, la cohorte Elf, c'était vraiment la télévision. Les enfants étaient exposés, les petits, à la télévision. Et maintenant, ils sont exposés au smartphone. Il y a une bascule de l'usage des outils. Et puis, vous voyez, donc, là, si vous voyez, j'ai pas le droit de bouger, pardon. Voilà, donc, 26 % Elf, c'était maintenant le smartphone. Dix ans après, on est à 82 %. Donc, vous voyez, la pénétration du smartphone dans les familles et le fait que maintenant, le smartphone, on peut le donner à son jeune enfant est là. Et puis, la télévision, par contre, c'est vraiment un truc de ma génération. C'est plus le truc qui est proposé aux enfants. Voilà, puis l'ordinateur, il bouge pas trop. Il y a la tablette, qui est vraiment massive. À l'époque, il y en avait beaucoup moins. Et puis, les jeux éducatifs, ça reste toujours microscopique. Donc, vous voyez, donc, diversification, augmentation, on change en fonction des technologies. Et puis, du coup, quand on est professionnel, on dit, je fais quoi ? Et puis, c'est très compliqué parce que si je suis professionnel, si je suis parent, je vais dans la presse francophone. Mais c'est pareil dans les autres pays. Et puis, je tombe sur un scientifique qui me dit, Michel Desmurgers, qui est neuroscientifique à Lyon, à l'Inserm, qui travaille sur le contrôle moteur. Lui, il dit, bah, TV l'obotomie, quoi. Lui, il dit, les télés, la télévision. Parce que c'était le premier livre, 2011. Puis, il a fait la suite qui est Le Crétin Digital. Il raconte, lui, bah, ça devient, voilà, on est en train de, bah, voilà, on est en train de fabriquer une génération de crétins digitaux. OK ? Donc, lui, il recense, il fait une revue de littérature sur toutes les recherches qui montrent les effets négatifs des écrans. Et les écrans, pour lui, à l'époque, c'est surtout la consommation de télévision. Et puis, ça agit à peu près dans toutes les sphères, donc, physiques et psychologiques. Et puis, au même moment, si vous êtes en, donc, dans les années 2011, vous voyez, donc, c'est dit, bon, oulala, TV l'obotomie, vous voyez, ça tape fort, quand même. De l'autre côté, vous avez apprivoisé les écrans, les écrans, un avis de l'Académie des sciences proposé par Jean-François Bocque, Olivier Houdet, Pierre Lénat et Serge Tisseron, qui, eux, sont beaucoup moins offensifs sur ces effets négatifs et puis qui essayent d'avoir une vue plus ménagée et apprivoisée. Et puis, ça fait même un débat extrêmement fort dans la presse sur pro et anti. Ça, c'était 2010. Dix ans après, vous vous retrouvez, vous êtes parent, vous avez des enfants de 3, 4 ans. Vous dites, que dit la littérature scientifique ? Boum, pareil, vous avez d'un côté l'épidémie silencieuse où vous avez quasiment des médecins qui disent ça crée l'autisme. Alors, ils disent maintenant non, c'est un autisme virtuel parce qu'il y a eu trop de débats. Et puis, épidémie silencieuse, on attaque fort ou d'un côté, on est sur fabrique du crétin digital. Donc, voilà, donc là, on est sur les anti-alerte. Et puis, vous avez de l'autre côté, au même moment, vous avez d'autres collègues. Une colaporelle qui est aussi professeure de psychologie, qui dit vos enfants devant les enfants, ne paniquez pas. Vous avez un ouvrage, alors c'est une constitution de plusieurs chapitres, dont l'auteur sera là plus tard, qui raconte les enfants, les écrans contre le mythe et réalité, puis qu'il a et qu'il essaye de déconstruire ce que peuvent dire des recherches ou pas. Donc, vous voyez, si vous êtes parents, enfin, moi, du coup, je comprends le désarroi des professionnels parce que vous avez tout un tas de chercheurs extrêmement forts dans leur domaine qui, quand ils font une synthèse sur une littérature des écrans, eh bien, du coup, arrivent à des conclusions totalement opposées. Donc, je vais essayer de vous expliquer pourquoi ils arrivent à des conclusions opposées. Pourquoi ? Parce que déjà, il faut bien se situer sur le fait que là, ce sont des livres scientifiques qui sont des revues de questions. Mais il faut bien se dire que les chercheurs, ils publient leurs recherches en premier lieu dans ce qu'on appelle les revues à comité de lecture. Et en premier lieu, les connaissances scientifiques sont publiées dans des revues à comité de lecture, c'est-à-dire que c'est des revues spécialisées. Les chercheurs font une recherche, trouvent des données, envoient à une revue. Il y a des experts qui, de façon anonyme, disent ce qui va ou ce qui ne va pas. Et puis, vous avez des hiérarchies entre revues, des types de revues. C'est en tout cas, il n'y a pas mieux comme données scientifiques. Simplement, les gens ne lisent pas ça. D'accord, c'est normal, ce n'est pas leur métier. Il y a, du coup, il faut traduire et exposer les résultats de ces recherches. Mais globalement, c'est des études originales, il y a des méta-analyses où on combine toutes les recherches, puis on dit au final, on trouve qu'il y a un effet ou pas. Et il n'y a pas plus fiable comme données scientifiques. Ce que je vous ai montré avant, ils utilisent les recherches qui sont publiées dans des journaux scientifiques à comité de lecture. Sachant qu'il y a des contraintes, parce que selon le type de revue, vous allez avoir des choses qui ont beaucoup d'impact, qui sont très attractives ou pas. Et c'est très important parce que la carrière des chercheurs dépend de ses articles scientifiques. Donc, le chercheur, par définition, il est payé pour publier des recherches, pour donner de la connaissance scientifique validée par ses pairs et publiée dans des sources, dans des revues scientifiques qui sont accessibles ici à la bibliothèque. Et puis, vous avez tout un tas d'autres revues qui sont proposées, qui sont à disposition. Par exemple, les journaux scientifiques pour professionnels, vous avez les revues scientifiques pour le grand public et puis les livres scientifiques que je vous ai présentés. Et là, vous n'avez pas du tout le même degré d'expertise et le même degré de correction. Là, si vous voulez, dans un livre scientifique, vous contactez un éditeur. L'éditeur, il dit OK, banco, mais il n'y a pas vraiment de vérification par des experts externes sur ce que vous dites ou pas. Vous êtes rarement critiqué sur ce que vous annoncez comme théorie. C'est pour ça que vous pouvez trouver dans la littérature, en librairie, deux ouvrages qui vont vous dire des choses totalement opposées, fondées sur les mêmes recherches. Parce qu'eux, ils n'en infèrent pas la même chose parce que derrière, il n'y a pas eu d'expertise de reviewing et de critique par les pairs. Ce qui fait que c'est compliqué. Pourquoi, du coup, il y a un peu des débats entre les chercheurs? C'est parce que vous avez aussi une difficulté quand vous conduisez des recherches sur les écrans à mener à bien ces recherches. Parce que pourquoi? Vous avez déjà une question à vous poser. C'est comment? Qu'est ce que vous appelez écran? OK, donc ça? Vous voyez tout ce que je vous ai proposé avant. Bon, qu'est ce que je mets dans ma catégorie écran? Et comment je vais mesurer l'exposition? Et comment je vais mesurer ce que font les gens sur les écrans? Avec qui et qu'est ce qu'ils regardent? Vous voyez un peu la grande difficulté? Vous êtes chercheur. Vous voulez savoir si à tous les enfants du canton, qu'est ce qu'ils font avec leurs écrans? Comment je fais pour obtenir l'information? C'est extrêmement difficile parce que la plupart du temps, les gens utilisent des questionnaires et les questionnaires sont remplis par les parents. Et du coup, alors, c'est pratique. En général, c'est plutôt fiable. Mais on peut avoir aussi des biais de on n'ose pas trop dire parce qu'on pense que c'est pas bien ou on exagère parce qu'on pense que c'est bien. Et il faut contrôler tout ça. Mais par contre, on peut récolter beaucoup, beaucoup d'informations. C'est simple à remplir. C'est pas intrusif. Vous voyez? Et la question, c'est est ce que c'est vraiment représentatif de vraiment ce qui est fait dans ma maison? Vous voyez, moi, si je vous fais circuler un questionnaire et je dis combien vous avez consommé d'écran cette semaine depuis une semaine chaque jour? Ou combien votre enfant a regardé l'écran? Quel écran dans votre famille? Et qu'est ce qu'il a regardé et sous quelles conditions? Je ne suis pas sûr que votre mémoire de travail soit capable de décrire exactement ce qui est ce qui s'est passé. Donc, vous voyez tous les biais subjectifs sur comment on récolte l'information. Alors après, vous pouvez avoir des 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 agendas. Et vous pouvez remplir, mais on ne va pas mettre une caméra vidéo chez vous qui enregistre exactement qui fait quoi et où dans la maison. Et comment ça devient Big Brother? Donc, déjà, on a un problème de de comment on mesure cette exposition et l'usage des écrans. Donc, il faut juste bien avoir ça en tête sur quand on analyse les résultats. Vous pouvez avoir aussi des autres fois, vous aviez sur la télévision, quand la télévision était dominante. Il y avait des des fois, vous aviez des des boîtiers et puis vous aviez exactement connaissance de quand la télévision était allumée et qu'est ce qui était regardé. Vous ne saviez pas si les gens regardaient, mais au moins vous aviez un taux de ça. Maintenant, comme c'est plus la télévision, il reste les smartphones, mais comment vous allez capter l'information, vous voyez, au niveau éthique de tout ce qui est fait avec le smartphone et qui est en train de l'utiliser? Ça voudrait dire que si vous vouliez avoir une mesure objective, il faudrait allumer la caméra vidéo en permanence, que nous, chercheurs, on est la caméra vidéo en permanence du smartphone et qu'on sache à chaque instant qui fait quoi avec le smartphone. Et puis, qu'est ce qu'il regarde et comment il regarde et avec qui il parle? Donc, c'est compliqué au niveau recherche et éthique. Après, vous avez l'observation directe. Vous avez des étudiants, vous embauchez des gens, vous avez eu des fonds et vous leur demandez d'aller dans des familles. Et puis, ils font de l'observation directe. Est ce que les familles vont accepter d'avoir quelqu'un dans un coin qui note tout ce que vous êtes en train de faire avec les écrans, sachant que les écrans, ça va du petit déjeuner jusqu'à tard dans la nuit? Donc, comment on fait pour observer toutes ces informations? Donc, ça, c'est compliqué. Deuxième complication quand on mène des études, c'est que vous avez des méthodes expérimentales, comme on dit. C'est-à-dire que vous avez une façon de faire la recherche qui fait que vous pouvez conclure des choses ou pas. Typiquement, vous pouvez, vous verrez, la plupart des études sont des études qu'on appelle corrélationnelles. Ça veut dire que je mesure, par exemple, je demande aux gens sur un questionnaire combien vous utilisez le matin. Ils font des scores et puis de l'autre côté, vous mesurez, par exemple, un QI ou un temps, une compétence cognitive X ou une compétence émotionnelle. Et puis, vous regardez si d'un côté, ceux qui sont qui consomment beaucoup d'écrans, c'est ceux qui ont des plus hauts scores. Ou est-ce que ça veut dire qu'il y a une corrélation positive? Ça va de moins 1 à 1. Ou est-ce que, quel que soit le temps de regard des écrans, il n'y a pas de lien avec mon résultat scolaire, mon QI ou mon niveau de langage? La plupart des études sont des études corrélationnelles. Donc, on ne peut pas dire, on établit le lien entre les deux, mais on ne peut pas dire qui est responsable de quoi. Est-ce que c'est parce que j'ai, je suis très intéressé, vous voyez, je suis intéressé par ça, que je vais consommer ça? Est-ce que j'ai un très bon niveau de langage? Du coup, je consomme beaucoup de vidéos qui racontent des histoires ou c'est parce que je consomme beaucoup de vidéos que du coup, j'ai un haut niveau de langage? On ne sait pas qui est responsable de quoi. Et puis, vous avez peut-être entre deux liens, vous avez aussi d'autres facteurs qui expliqueraient des liens cachés entre ces facteurs-là. Par exemple, le niveau socio-économique des parents, qu'est-ce qu'il y a comme type d'activité dans la famille? Qu'est-ce qu'il y a eu comme interaction? Donc, vous voyez la complexité de l'étude des écrans. Deuxièmement, il y a d'autres analyses statistiques. Les statisticiens ont inventé, il y a quelques années, ce qu'on appelle des analyses de médiation, mais je ne vais pas préciser ici. Mais c'est simplement, ça permet aux gens d'étudier des liens plus précis et des liens directs et indirects entre plusieurs types de facteurs. Mais derrière, c'est toujours un peu de la corrélation. Vous avez, vous voyez, par exemple, vous pouvez dire à l'exposition aux écrans, ensemble, les chercheurs disent, il y a un lien, compréhension verbale, mais ils disent, attention, entre les deux, il y a un troisième facteur qui expliquerait ce lien, qui serait la littératie, c'est-à-dire tout ce qui va préparer à la lecture et l'écriture. Vous avez aussi les études longitudinales, je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous prenez des cohortes d'enfants, puis vous suivez. Chaque année, vous les testez. Puis vous voyez si, par exemple, à deux ans, le temps d'exposition aux écrans va prédire les résultats à trois ans, par exemple, sur le niveau de langage. Et vous avez comme ça, petit à petit, une idée de est-ce qu'il y a un lien causal entre une exposition à un écran et des résultats dans des tests. Et puis, la dernière analyse que j'ai beaucoup, enfin, que j'ai essayé de privilégier ici, c'est ce qu'on appelle les méta-analyses et les tailles d'effets. C'est, en fait, les gens qui combinent toutes les recherches qui ont eu lieu. Et puis, grâce à une méthode, ils essayent de dire, globalement, quand je combine toutes ces recherches-là, la méta-analyse me dit qu'il est raisonnable de dire qu'il y a un effet entre telle variable et telle variable. Alors, par exemple, si vous regardez les principaux, j'ai choisi que les méta-analyses publiées récemment, pour être sûr qu'on soit le plus proche, sachant que forcément, les recherches ont été faites bien avant et que du coup, elles sont déjà un petit peu dépassées, probablement par les usages des écrans actuels. Par exemple, si vous, donc ça, c'est la cohorte ELF, si vous mesurez le développement psychologique par le langage à deux ans, le raisonnement non-verbal à trois ans et demi, et puis ce qu'ils appellent le développement cognitif global à trois ans et demi et cinq ans, et puis vous mesurez le niveau socio-économique des familles de l'enfant et vous essayez d'avoir un compte-rendu de ses activités quotidiennes. C'est-à-dire, quand il ne fait pas de l'écran, qu'est-ce qu'il fait ? Là, vous voyez les résultats. Une fois que vous avez pris en compte les facteurs familiaux, dans l'explication des résultats, vous avez un effet des écrans qui diminue de 40 à 80 %. Donc, il est significatif, il est de taille modeste. Vous avez cet effet, il y a un effet des écrans négatifs sur le développement cognitif, mais l'effet est beaucoup moins fort quand vous commencez à prendre en compte tous les paramètres familiaux. Vous pouvez s'en douter. Et puis, si vous mettez en plus dedans les autres activités que l'enfant font, ça fait encore diminuer l'effet. Donc, vous voyez que cet effet des écrans qu'on observe dans la littérature sur le développement cognitif, et puis vous verrez sur le développement du langage, eh bien, il est plutôt fort, enfin, moyen. Et puis, si vous mettez dedans, vous retranchez les caractéristiques familiales, vous retranchez les activités à côté, il est toujours significatif, mais il diminue en intensité. Donc, vous voyez, on n'est pas du on-off, c'est bien ou pas bien. C'est des choses mesurées et modestes. Et puis, les chercheurs disent, il y a aussi des effets indirects. Des effets, alors, ils disent que l'effet toute heure quotidienne passée devant un écran équivaut à 0,5, à 0,5 point de QI en moins. Vous voyez, donc, c'est pas, c'est petit, hein, comme effet. La QI en moyenne, c'est 100. Les 2 % des enfants de 2 ans ou les 3 % de 5 ans qui consomment 4 heures d'écran par jour voient leur QI baisser de 2 points. Donc, on voit bien qu'en plus, il y a un effet de dose. C'est que si la dose est très forte à 2 ans, du coup, l'effet est plus fort sur le développement cognitif. Et en plus, on a un effet de contexte. Ils observent que ceux qui regardent, les 41 % d'enfants de 2 ans qui regardent la télévision devant, durant les repas familiaux, vous voyez, donc, l'effet du contexte est très important. Donc, voilà. Et bien là, du coup, on a un effet sur l'acquisition du langage oral. Donc, ça, c'est issu de la cohorte sur 12 000 enfants. Donc, vous voyez que ces effets sont modestes, sont significatifs, mais modestes. Ce qui fait que si vous êtes pro-écran, vous dites, vous voyez, c'est modeste, ça me rassure. Si vous êtes anti-écran, vous dites, c'est catastrophique. Et les chercheurs qui s'opposent utilisent la même étude sur des conclusions totalement... Vous voyez, ils infèrent deux conclusions différentes. Deuxième effet important. Si on descend maintenant... Alors là, on était sur les 2, 3, 5 ans. Il y a un deuxième effet qui est important, c'est sur les bébés maintenant. Là, vous allez connaître, ça, ça paraît tellement évident. Vous savez que les bébés, ils ont un besoin de synchronie. C'est-à-dire que quand il y a de l'interaction entre un bébé et ses parents, eh bien, il y a une synchronisation, il y a une interaction très forte, chacun se regarde, réajuste en permanence, tout ça. Et donc, les chercheurs se sont dit, qu'est-ce qui se passe quand on met l'écran en-dessus ? Est-ce qu'il y a un effet ? Alors, bien avant l'invention des écrans, il y a des collègues qui ont étudié ce qu'on appelle l'expérience de steel face. Et puis, vous allez voir, normalement, ça marche. Moi, le son ne marche pas, mais vous pouvez me croire. Donc, ça, vous allez voir, vous allez inférer. Donc, il y a une maman, il y a une synchronisation dans les interactions classiques. Voilà, donc là, il y a des ajustements. Donc, le bébé est extrêmement, il s'adapte parfaitement, il répond. Il y a des, vous voyez ? Et puis, on demande à la maman maintenant de couper cette interaction. Voilà, un truc horrible d'expérimentation. La maman, hop, terminé, plus de synchronie. Donc, on lui demande d'être poker face, vraiment. Et là, très rapidement, d'ailleurs, plein de gens testent ça avec leurs enfants. C'est assez incroyable. C'est que le bébé, très rapidement, va faire déployer tout un tas de stratégies comportementales pour essayer de choper cette synchronie. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et puis, il dit, tiens, il me filme, putain, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe ? Fais-moi quelque chose, voilà. Il y a un truc qui ne va pas. Et c'est très rapide. Voilà. Et donc, et puis, au bout d'un moment, il a déployé toutes ces stratégies positives. Voilà. Et puis, il ne va plus pouvoir gérer après. Parce que là, ça ne répond plus. La synchronie disparaît. Et là, du coup, il va être submergé par ses émotions. Et puis, il va pleurer, être dépité et tout ça. Et ça va finir en crise. Et puis, on va arrêter l'expérience parce que quand même, ce n'est pas très sympa. Après, on n'aura plus personne qui vient faire des expériences. Voilà. Et puis, donc, la maman, très vite, réajuste et le bébé est rassuré. Voilà. Donc, les chercheurs se sont dit, bon, là, on est sur quelque chose qui peut être intéressant. Parce que quand, dans la boucle, l'interaction bébé-enfant, bébé-parent, eh bien, si je mets un écran, est-ce que ça perturbe cette synchronie ? Et les chercheurs, donc, McDaniel et Radeski, en 2018, ont proposé le concept de technophérence parentale. Technophérence parentale. Et donc, ils disent, en fait, dès que je mets l'écran, alors, quel que soit le type d'écran dans mon interaction que j'ai avec mon bébé, je coupe cette synchronie et du coup, j'ai des effets négatifs. Et du coup, ça va avoir tout un tas d'effets négatifs sur le développement du langage oral et puis tout ce qui est régulation des émotions. Ce qui fait que, par exemple, typiquement, pour que vous ayez une illustration, on a, donc, vous avez la fondation Grandir avec les écrans. Non, Action Innocence a fait une vidéo qui s'appelle Grandir avec les écrans. Vous irez voir. On essaye de proposer une petite vidéo avec des acteurs pour montrer aux parents les effets d'usage d'un écran dans leurs interactions qu'ils ont avec leur bébé. Alors, par exemple, voilà, 1. Attendez, parce que du coup, j'ai pas le... Voilà. Et ça, c'est spontanément, quand on discute avec les parents, ils disent, je n'ai pas fait attention, je ne me rendais pas compte. Vous voyez, typiquement, tout le monde est submergé par ses contraintes professionnelles et du coup, automatiquement, dès que vous mettez des choses qui attirent l'attention de l'enfant, eh bien, vous avez plus de chances, en tout cas, de faire une rupture de cette synchronie entre les deux. Donc, normalement, quand on donne le biberon, c'est le moment où on se regarde et il y a de l'interaction et on se décode et j'exprime une émotion, tu en exprimes une, on interagit. Si d'un coup, mon attention est focalisée par l'écran, moi, je suis focalisé par mon écran. Le bébé est attiré par l'écran et on coupe cette interaction. Là, ma vidéo, hop, voilà. Bon, normalement, il y a le son, mais je ne sais pas ce qu'il y a. Donc, pareil, si vous êtes une situation d'interaction habituelle, dès que vous mettez dans l'environnement quelque chose qui va attirer l'attention, eh bien, il y a de grandes chances pour que cette boucle soit coupée. Quand vous regardez les résultats d'une méta-analyse qui a plus spécifiquement étudié les effets des écrans et le développement du langage, donc ça, ça a été publié il y a un an ou deux ans, il trouve un lien négatif avec la durée totale d'exposition, avec la télévision allumée en bruit de fond, qui est un usage courant dans les familles, met un lien positif avec l'âge de la première exposition, du co-visionnement et les programmes à visée éducative. C'est pour ça que maintenant, dans la plupart des recommandations, on dit toujours aux parents, si ils regardent l'écran, regardez avec lui, partagez, expliquez, contrôlez le contenu de ce à quoi il va être exposé. Si vous regardez maintenant une recherche longitudinale, vous avez des choses un peu de la même chose. Alors eux, ils ont étudié à la fois le temps d'écran et le développement général avec la communication, la motricité, des aptitudes. Pareil, ils trouvent qu'il y a des corrélations positives entre 24 mois, 36 mois et 60 mois sur ces résultats-là. Ce qui fait que ces recherches-là disent qu'il y a des effets significatifs, modestes. Donc, il y a tout un tas de recommandations qui ont été proposées maintenant par les associations pédiatriques de Suisse, aux États-Unis, en France, du bon usage. Chaque fois, ça évolue. Donc, par exemple, avant, vous alliez dans les crèches. Il y avait chaque fois ce panneau apprivoisier les écrans. Et puis, il faut le bon usage des écrans de la pédiatrie suisse, tout un tas de choses comme ça. Mais vous voyez bien que ces recommandations, le moment où ils font consensus chez les chercheurs, diffusées dans la pratique, mais déjà, il faut changer les recommandations parce que les usages ont changé précédemment. Vous voyez la grande difficulté qu'ont à la fois les parents, les professionnels et les chercheurs pour essayer de trouver un message commun. Sachant qu'en plus, quand vous analysez maintenant, quand vous faites l'étude de est-ce que les parents suivent les recommandations qui sont proposées par les professionnels, même chez le plus jeune âge, eh bien, peu. Et donc, là, vous voyez qu'il y a à peu près, dans cette étude, 13 % des familles qui suivent les recommandations. Je ne sais pas si vous y... Donc, vous voyez, vous avez beau dire voilà ce qu'il ne sait pas bien ou c'est bien ou voilà ce qu'il faut faire, en fait, la plupart des gens, ben, ils font ce qu'ils peuvent. Mais en tout cas, ils ne suivent pas les recommandations. Donc, c'est intéressant de bien réfléchir à quelles recommandations je peux proposer aux familles. Est-ce que c'est jouable ? C'est entendable ? Et comment j'accompagne ces recommandations avec les familles pour que, en fait, ils ne sentent pas qu'ils... Ils culpabilisent de ne pas le faire, mais ils font quand même parce que, de toute façon, ils n'y arrivent pas. Alors, par exemple, avec Christina Boradori, là, en novembre dernier, pour la Fondation Prime Enfance, on a essayé de faire des exemples de recommandations. En se disant, bon, compte tenu de ces nouvelles recherches, compte tenu de ce qu'on sait sur les recommandations, voilà ce qu'on pourrait proposer à des parents, là, à l'instant T. Peut-être dans deux ans, trois ans, on changera ces recommandations. Vous voyez, on s'est dit, on ne peut pas dire pas d'écran avant deux ans, parce que, probablement, il y aura des situations où le parent, notamment s'il est seul, il sera obligé, à un moment donné, de sortir la tablette ou le smartphone, parce qu'autrement, ça sera trop difficile de tenir le coup. Donc, on dit, limiter au maximum les écrans avant deux ans. Vous voyez, alors, après, c'est un principe de réalité. Vous pouvez être très théorique en disant pas d'écran avant cinq ans, mais si personne ne respecte et que personne ne peut respecter et que c'est impossible d'appliquer la recommandation, vous voyez, on n'est pas très consistant. Donc, comment on va essayer de travailler ces recommandations avec les professionnels ? Alors, vous voyez, on a dit, par exemple, contrôler, réguler le contexte et les contenus en disant, attention, le temps d'exposition, c'est une donnée, mais ça ne suffit pas. Pourquoi ? Ce qu'il faut avoir, c'est bien la main sur ce que l'enfant regarde, ce à quoi il est exposé. Autant sur la télé, c'était simple quand il y avait quelques chaînes, maintenant que sur les smartphones, ils ont accès à peu près à tout en deux secondes, eh bien, il faut chaque fois se dire qu'est-ce qu'il est en train de regarder. Et on pourrait même dire ça jusqu'à l'adolescence, en fait, en vrai. Mais bon, là, j'ai centré sur les jeunes enfants. Alors, après, on s'est dit, pas d'écran durant les repas. Là, on a des données qui disent que vraiment, c'est le truc qu'il faut éviter, mais il faut aussi que les parents adoptent ce comportement. Parce que si vous dites pas d'écran et puis qu'avec vos petits, tout le monde est sur les écrans à table, quand vous allez au restaurant, tout le monde a son smartphone et tout le monde fait à un moment donné sur les écrans. Donc, c'est compliqué en famille de, voilà, quelle règle vous arrivez. Il n'y a pas d'écran le matin au lever, puisque dans la recherche, là, ils ont montré que les effets d'usage des écrans sur le langage oral étaient significatifs, surtout les périodes du matin, pendant le petit déjeuner. Et le débat aussi, c'était de se dire, bah, jamais tout seul. Toujours faire du co-visionnement, ne pas laisser l'enfant être exposé à un contenu qui ne saurait pas gérer au niveau émotionnel. Et puis, vraiment, à chaque fois, se dire, est-ce que c'est un contenu intelligent ou pas, quoi ? Est-ce que c'est du récréatif ? Est-ce que ça apporte quelque chose ? Il y a une plus-value ou vraiment, derrière, ça n'apporte rien ? Est-ce que c'est une perte de temps ? Gardez le contrôle de ce contenu. Là, on est sur les tout-petits, on est sur les 2, 3, 4, 5 ans. C'est plus compliqué pour les plus grands. Et puis, on se dit aussi qu'on ne peut rien faire si on n'aide pas les parents à exercer ce type de recommandations. Et donc, là, je vais vous expliquer comment on fait avec du design participatif. On a des projets, là, actuellement, sur Genève, sur comment accompagner les parents pour qu'ils puissent réguler l'usage de leurs écrans dans la famille. Puisqu'on sait très bien qu'on apprend beaucoup par imitation, par apprentissage social, j'ai plutôt tendance à faire ce que je vois. Donc, si je suis exposé à beaucoup de consommation d'écrans de la part de ma famille, j'ai plus tendance à faire la même chose. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire comme régulation ? Qu'est-ce qu'on va proposer dans le système familial pour aider à réguler ces écrans, qui devient vraiment le nœud de tension dans la plupart des familles. Il n'y a pas beaucoup de familles où ce n'est pas compliqué. Alors, dans le contexte Genevoix, je vous ai fait un petit listing de qu'est-ce qu'on fait ici, dans le coin, sur les écrans. Alors, juste pour vous dire que depuis 2018, il y a la directrice générale d'Action Innocence qui a fait un groupe de réflexion, qu'elle en participe, qui lance sur comment on peut faire de la médiation et de la régulation des écrans dès le plus jeune âge. Ce qui fait qu'on a commencé à mener des actions, ce qui, quand même, c'est évidemment pas suffisant. À Genève, il faudrait lancer un suivi de cohorte. Comment la cohorte de nos enfants ici, dans le canton, comment ça évolue ? On n'a pas de grandes données avec une entrée chez les très jeunes enfants puisque les habitudes d'écran vont se prendre très tôt. Donc, on a intérêt à bien comprendre ce qui est en train de se passer chez les tout-petits puisque ça va prédire ce qui va arriver dans 5-10 ans chez les plus grands. Donc, on aurait intérêt à lancer ça, à savoir, mais il n'y a pas pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais ça va se faire. Et puis, l'idée, c'est d'essayer de bien étudier les liens causaux entre écrans et développement du jeune enfant. Alors, par exemple, dans les recherches en cours, il y a Estelle qui va finir sa thèse d'ici un an et puis qui, elle, étudie les effets des écrans sur les compétences multisensorielles, à peu près. Voilà. Elle est ici, vous pourriez nous poser des questions. Donc, l'idée, c'est que peut-être vous avez participé. D'une part, elle a fait recueillir tout un tas de questionnaires chez des centaines de familles, plus de 1 000 familles. Et puis, après, ils sont venus au laboratoire. Et puis, on essaye de faire des liens entre ceux qui consomment, des groupes de gros consommateurs, de types de consommateurs. Et est-ce que ça a des effets sur les compétences sensorimotrices, sociales, émotionnelles, attentionnelles, tactiles, voilà, chez de 6 à 36 mois ? Et puis, l'idée, c'est qu'à partir de ça, il y aura du développement de matériel de prévention. Ça, c'est la première recherche. Donc, si vous êtes intéressé, d'ici un an ou deux, vous pourrez venir assister à la soutenance. Puis, ces publications seront bientôt disponibles. Vous avez un deuxième projet qui est la même chose qui est proposée, mais aux enfants nés prématurément. Là, on bosse avec les collègues des HUG. Ils suivent l'accord des prématurés à Genève. Ça, c'est vraiment une spécificité. Tous les enfants sont suivis. Donc, l'idée, c'est de prendre cette cohorte et voir si, du coup, il y a des effets qui sont liés spécifiquement à la prématurité, avec notamment tout ce qui est les compétences multisensorielles à 10, 6, 12 mois. Donc là, c'est en cours. Vous avez aussi nos collègues, Manuela Philippa et Didier Grandjean et puis, Christina, qui font aussi un impact de lecture partagée. Donc là, en ce moment, ils expérimentent ici sur comment lire, qu'est-ce qu'on lit, comment on lit et puis comment ça impacte le développement de l'enfant au niveau comportemental et neuroscientifique pendant les premiers mois de la vie. Vous avez aussi un projet fait par Fleur Lejeune pour savoir si l'usage et les écrans ont un effet. Donc ça, c'est un projet vraiment en cours qui débute, c'est en ce moment dans notre coin, sur la régulation émotionnelle. Du coup, il y a à la fois des questionnaires sur les usages des écrans et puis à la fois sur la façon dont ils régulent leurs émotions, les colères et les choses comme ça. Donc, vous imaginez bien dans les situations familiales. Et puis, vous avez une recherche en cours qui est en ce moment dans une crèche à côté. Donc, normalement, il y a des représentants de la crèche qui sont ici. Là, on a lancé un design participatif où on a inventé la méthode de Genève des quatre défis familiaux où l'idée, c'est d'associer les parents dans un design participatif où tous les parents d'une crèche viennent là et à chaque fois, on leur fait choisir des défis de différents degrés d'intensité et ils choisissent le défi. Et le défi consiste à remplacer une activité d'écran qui juge problématique dans leur milieu familial et de le remplacer par soit lire, soit bouger, soit bricoler, soit jouer. On a appelé ça le LB2J. Un truc automatique. Là, j'ai 30 minutes. Allez, je fais le défi pendant deux jours. Mes 30 minutes d'écran, je les transforme en 30 minutes de lecture partagée. Mes 30 minutes de smartphone, je les transforme en 30 minutes de jeu ou de bricolage. Sachant que chacune de ces activités, lire, lecture partagée, livre, alors ça, vous verrez, tout un tas d'ouvrages, ça a des effets évidemment bénéfiques sur le développement de l'enfant. C'est la même chose pour tout ce qui est activité physique. C'est la même chose pour tout ce qui est bricolage, activité manuelle, jardinage, cuisinage. Et c'est la même chose que sous toutes les formes de jeu. Il y a toute une littérature scientifique qui montre les effets bénéfiques de ces activités. Et l'idée, c'est de se dire aux parents, si vous pensez qu'il y a des difficultés à gérer, je n'arrive plus à contrôler ce qui se passe sur l'usage des écrans, je ne dis pas, ce n'est pas bien sur l'écran, parce que ça, ça ne tient pas longtemps, comme règle dans la famille. C'est de dire, là, allez, on fait un défi familial, on change, on bascule. Là, 30 minutes, puis maintenant, on fait une heure, et puis sur deux jours, puis après sur quatre jours. Et pour augmenter l'impact de cette affaire-là, on a fait un design participatif. Les familles partagent leurs défis sur une chaîne WhatsApp fermée qui n'est ouverte qu'à la famille et qui raconte à chaque fois, j'ai testé ce défi, j'ai réussi ou j'ai pas réussi, ou j'ai trouvé une astuce quand je fais mes courses, quand je fais aller au restaurant, j'ai amené tel truc. Donc, les parents vont venir, ils vont choisir des cartes, programmer des défis et expliquer les défis qu'ils ont pu utiliser et qui ont fonctionné et les défis qui n'ont pas du tout marché. Et l'idée, c'est que le regard croisé du 30 mai, eh bien, on présentera les résultats de ce design participatif où on raconte, du coup, quels sont ses effets ou pas, ou si c'est l'échec, ou comment on peut essayer d'aider les parents à réguler leur activité d'écran, mais en une régulation positive, c'est à chaque fois en les aidant sur une autre activité qui fait partie des quatre grandes activités des enfants. C'est globalement la lecture, globalement l'activité physique, globalement tout ce qui est bricolage, jardinage et cuisine, et puis toutes les formes de jeux possibles et imaginables. Vous voyez un peu l'idée ? Voilà, mais donc là, on est tout un tas de collègues, il y a toutes les éducatrices qui sont partie prenante et puis qui vont essayer de gérer avec les 60 parents ce design participatif sur plusieurs mois pour essayer de savoir qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui ne bouge pas. Et puis si ça fonctionne, eh bien, ce panel de défis, eh bien, on le proposera aux autres crèches sur le canton et puis chacun pourra compléter ses crèches, ses idées d'activité en fonction de ce qui est possible dans son contexte. Des fois, vous pouvez jardiner, des fois, vous ne pouvez pas jardiner, ça dépend de vos crèches et autres. Et en tout cas, c'est pratiqué dans les crèches de l'Université de Genève, enfin, associées ville Université de Genève. Voilà. Donc, je remercie beaucoup les parents, les enfants, les collègues, les étudiants, les hôpitaux de l'Universitaire de Genève, notre université, les fondations Action Innocence et Primes Enfance pour tous ces travaux. Si vous voulez en savoir plus, vous avez un article, le PowerPoint sera à disposition quand il sera sur la chaîne YouTube, vous pourrez télécharger. Il y a un article qu'on avait fait avec Estelle, Fleur et Tidiana sur la technoférence. Vous avez ici, vous pouvez consulter un numéro spécial qui a été fait il y a quelques années sur les effets des écrans et puis, il y en aura un nouveau l'année prochaine. Sous-titrage MFP.